Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à la chaîne pour prier avec nous chaque matin, midi et soir. Rejoignez-moi dans ce moment de prière et Dieu vous surprendra favorablement au nom de Jésus. Enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et sur vos réseaux sociaux afin que davantage de gens puissent en bénéficier. A présent, préparez votre peintre et disposez votre esprit pour la prière. Cher Seigneur, alors que la lumière du soleil du matin pèse les ténèbres, je suis impressionnée par ta majestueuse création. Merci pour le cadeau de ce nouveau jour. Une chance de revivre ton amour et ta miséricorde sans limites. Je t'abandonne aujourd'hui mon cœur, mes pensées et mes actions. Aide-moi dans ta sagesse, terre, et conduis-moi sur les chemins de la justice. Accorde-moi la force de faire face aux défis à venir, sachant que tu es mon rocher et ma forteresse. Aide-moi à marcher dans la foi et nous dans la peur. Ta présence m'entoure. Que ta paix, qui se passe toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Seigneur, je demande humblement à mes protétrices pour me protéger, moi et mes proches, tout au long de cette journée. Protège-nous du mal visible et invisible. Et fortifie-nous contre les projets de l'ennemi au nom de Jésus. Peu est ta protection divine nous enveloppé, nous apportant assurance et fait, alors que nous traversons cette journée sous tes soins vigilants. À l'heure que j'entre dans la journée, laisse ta lumière briller à travers moi, illuminant la vie de ceux que je rencontre. Utilise-moi comme un instrument de ta grâce, afin que ton amour touche et transforme les cœurs. Ouvre mes yeux pour voir les besoins des autres et accorde-moi la compassion pour les servir de manière altruiste. Merci pour les innombrables bénédictions que tu m'as accordées, visibles et invisibles. Cultive en moi un cœur de gratitude, afin que je ne cesse jamais de louer ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. A présent, grignons le Somme 91. Somme 91. Celui qui se met à l'abri, près du Dieu très haut, se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, « Tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu. J'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te court de ses ailes et tu te réfugies près de lui comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors, tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si mille personnes tombent auprès de toi, et si dix mille meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux, et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très ou comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun mal ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans le bras, pour que tes pieds ne heurtent pas les tiens. Tu marcheras sans danger sous le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le délivrer. Je vais le protéger, car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Enfin, prenions le psaume 27. Psaume 27 Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Pein des gens mauvais s'avancent pour me détruire. Ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent. Si une âme se prépare à m'attaquer, je n'ai pas peur. Même si on me fait la terre, je date confiance. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison. Il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Maintenant, je regarde fièrement les ennemis qui m'entourent. Dans la maison du Seigneur, je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. Écoute-moi, Seigneur, je t'appelle. Écoute-moi, je pense à ce que tu as dit. Cherchez mon visage. Seigneur, c'est ton visage que je cherche. Ne me cache pas ton visage. Ne me repousse pas avec colère. C'est toi, mon secours. Ne me quitte pas. Ne m'abandonne pas. Dieu, mon sauveur. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Seigneur, montre-moi ton chemin. Conduis-moi sur une route sans obstacle à cause de ceux qui me surveillent en cachette. Ne me livre pas aux griffes de mes adversaires. Oui, de faute des mots se lèvent contre moi en crachant la violence. Mais ainsi sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Conte le Seigneur. Sois fort. Reprends courage. Conte le Seigneur. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que cette prière t'a vraiment édifiée. Si oui, n'oublie pas de partager cette prière autour de toi. Aussi de liker la vidéo, de t'abonner. En ce qui me concerne, je te dis à ce soir pour une nouvelle prière. Agréable journée. Dans la présence du Seigneur. Chaleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501